Une cérémonie de remise des diplômes aux 11 lauréats de la première promotion d'experts internationaux marocains a été tenue samedi soir à Rabat pour célébrer leur réussite après 8 mois de formation assurée par l'Institut supérieur des experts internationaux de Casablanca. Nous organisons la remise des diplômes des experts internationaux marocains qui ont suivi une formation de 8 mois à l'Institut supérieur des experts internationaux de Casablanca. A cette occasion nous leur avons souhaité une longue expérience à l'international puisqu'à partir de maintenant ils vont intégrer l'ordre des experts internationaux de Genève et à partir de cet organisme ils pourront postuler des missions à l'international et de par là même représenter le Maroc au niveau de l'Afrique, au niveau de l'Europe ou bien au niveau mondial. Ils peuvent prétendre et répandre à des appels d'offres émis par les donneurs d'ordres internationaux tels que les organismes des Nations Unies, tels que la Commission de l'Europe, et bien d'autres organismes privés. Je pense que la formation au sein de l'Institut supérieur des experts internationaux s'inscrit dans cette dynamique que connaît le Maroc, notamment la mise en place d'institutions et d'acteurs, aussi bien économiques que politiques, pour redynamiser et revaloriser l'action des acteurs et des institutions au Maroc sur le plan national et sur le plan international et donc doter le Maroc d'experts internationaux capables d'affronter les diverses questions que connaît la scène politique, économique et sociale. Et donc ça ne peut que constituer une plus-value pour notre pays. Inauguré en septembre dernier sous l'égide de l'Ordre des experts internationaux de Genève, l'Institut supérieur des experts internationaux de Casablanca constitue un jalon important pour encourager les cadres marocains à marquer leur présence dans l'arène internationale, ce qui appuie le leadership du Royaume dans les relations sud-sud et sa participation dans tous les programmes internationaux de développement. Grâce aux valeurs,